Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S08B, donc la deuxième partie de la section S08. Donc, allons-y avec ça. La première partie de la section S08, la S08A, ça parlait des télescopes. La S08B, c'est un sujet complètement différent. Même ça change de chapitre, c'est le chapitre 5, alors que les télescopes, c'était le chapitre 5, le chapitre précédent. Donc, c'est ça. On commence à parler de l'énergie nucléaire. Et en astrophysique, l'énergie nucléaire, on la retrouve là, principalement dans les étoiles. Au cœur des étoiles, c'est là qu'il y a des réactions nucléaires et entre autres de l'énergie nucléaire. Au début de la section, comme telle, on vous expliquait un petit peu là, justement, comment on a découvert un peu l'énergie nucléaire. Puis, au début, on parlait de le paradoxe de l'âge du soleil parce qu'on se demandait quel âge pouvait bien avoir le soleil. Puis, on se rendait compte que, selon toutes les méthodes qu'on connaissait pour produire de l'énergie, c'était vraiment pas suffisant. Donc, je ne vais pas passer tout ça en détail. C'est plus des aspects historiques que vous pourrez lire vous-même dans le livre. Mais au début, dans le fond, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu une première hypothèse qui pensait que le soleil s'était composé de charbon, une grosse boule de charbon qui était en train de brûler. Mais ça aurait seulement pu durer pendant 5000 ans. Puis, on se doutait que le soleil était beaucoup plus vieux que ça. Il y a eu d'autres théories comme la contraction de Kelvin von Helmholtz. Mais ça, encore une fois, ça ne permettait pas au soleil de vivre suffisamment longtemps. Donc, c'est vraiment avec Einstein qui a proposé la fameuse équation E est égale à mc² qu'on connaît bien aujourd'hui. qui fait intervenir justement les réactions nucléaires. Donc, quand on va jouer dans le noyau des atomes, on appelle ça des réactions nucléaires. Et c'est vraiment ces réactions-là qui se font en vérité au cœur du soleil. Et c'est ce genre de réaction-là qui permet de produire suffisamment d'énergie. Puis, qui peut permettre au soleil de produire autant d'énergie sur une très, très, très longue période de temps. Donc, c'est vraiment dans l'énergie nucléaire, dans les réactions nucléaires, qu'il est possible pour le soleil de produire toute son énergie. C'est comme ça qu'un petit peu, on en est venu à découvrir que le soleil produit son énergie de cette manière-là. Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est plus de plonger au cœur de ces réactions-là, les réactions nucléaires, expliquer un peu comment ça fonctionne, comment on fait pour calculer leur énergie et aussi leur rendement énergétique. Une petite formule qu'on verra un peu plus tard dans la section aujourd'hui. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'une réaction nucléaire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va jouer dans le noyau des atomes. Donc, dans le noyau des atomes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des protons et il y a des neutrons. Vous avez déjà fait des cours de chimie, donc vous le savez. Et donc, toutes les réactions nucléaires vont faire intervenir les protons et les neutrons. Donc, il y a des protons qui peuvent changer, se transformer en neutrons, ou des neutrons qui peuvent se transformer en protons, et ainsi de suite. Et c'est ça. Donc, on va vraiment jouer dans le noyau des atomes. C'est sûr que les électrons, il y en a aussi dans les atomes, mais les électrons ne sont pas vraiment dans les noyaux. Donc, quand on parle de réaction nucléaire, c'est vraiment des réactions qui vont concerner les noyaux des atomes. Donc, il y a deux sortes de réactions nucléaires qui existent. Il y a des réactions nucléaires de fusion et des réactions nucléaires de fission. Donc, il y a les deux. Il y a de la fusion nucléaire, puis il y a de la fission nucléaire. Les deux mots se ressemblent un petit peu. Fusion et fission, ça se ressemble beaucoup, mais ça ne veut pas dire la même chose. En fait, c'est presque, bien pas le contraire, mais en tout cas, c'est très, très, très différent l'un de l'autre. L'image que j'ai ici, ça vous montre un peu les deux types de réactions qui existent. Le premier, c'est la fission. Donc, la fission nucléaire, c'est quoi? Il y a plusieurs réactions différentes de fission qui peuvent exister, mais en gros, ce qui se produit dans une réaction de fission, c'est tout le temps le même principe. C'est que vous avez un gros atome initial qui va faire une réaction nucléaire et qui va se diviser en plusieurs noyaux plus petits. Ça peut être en deux noyaux plus petits, ça peut être en trois noyaux plus petits. Ce n'est pas toujours nécessairement deux, mais c'est vraiment l'idée que vous avez un gros noyau au départ qui se divise en plusieurs petits noyaux et qui peut libérer une certaine quantité d'énergie. Donc, ça, c'est de la fission nucléaire. Et de la fusion, c'est exactement le contraire. Donc, de la fusion nucléaire, c'est quand vous avez plusieurs petits noyaux qui vont se combiner ensemble pour en former, à la fin, un plus gros. Ça peut être deux petits noyaux qui se combinent ensemble, ça peut être trois petits noyaux ou quatre petits noyaux, peu importe, mais c'est vraiment des petits noyaux qui se combinent ensemble pour en former des plus gros. Vous voyez, c'est deux idées un peu l'inverse l'une de l'autre. Il y a les deux sortes de réactions qui peuvent se produire dans la nature. D'après vous, les bombes atomiques, les bombes nucléaires, est-ce que ça fonctionne par réaction de fusion nucléaire ou par réaction de fission nucléaire? Donc, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler un peu de la bombe atomique. Vous savez que ça libère beaucoup d'énergie. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi le processus responsable de ça. La réponse, je vais vous le donner, c'est par fission nucléaire. Donc, fission nucléaire, on a dit ici, ce sont des gros, un gros atome qui va se diviser en plus petits atomes. Quand une bombe nucléaire, une bombe atomique explose, c'est ça qui se pose, donc c'est de la fission. Typiquement, une bombe nucléaire, c'est un noyau d'uranium qui va se diviser en plusieurs petits morceaux. Et en fait, typiquement, ce qui arrive, c'est que ça prend, pour amorcer la réaction, ça prend un neutron qui arrive à grande vitesse et qui va entrer en collision avec un premier noyau d'uranium. Et là, il va se produire une première réaction nucléaire. Donc, cet uranium-là va se diviser en plusieurs atomes plus petits. Et en faisant cette réaction nucléaire-là, ça va libérer une certaine quantité d'énergie qui est représentée par l'espèce de petite explosion en jaune qui est là. Et ce qui arrive, c'est que ça va faire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. C'est que quand le premier atome d'uranium va faire sa réaction nucléaire, il va libérer une certaine quantité d'énergie. Mais en faisant ça, il va aussi libérer un certain nombre de neutrons qui partent à leur tour à grande vitesse. Et chacun de ces neutrons-là peut aller à son tour frapper un autre atome d'uranium qui lui aussi va entrer en réaction de fission, puis il va produire une certaine quantité d'énergie et libérer d'autres neutrons qui vont aller frapper d'autres noyaux et d'autres noyaux et d'autres noyaux et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment une réaction en chaîne. Donc, si vous avez un atome d'uranium qui fait sa réaction, bien tout de suite, ça va aller faire en sorte que d'autres atomes d'uranium vont faire leur réaction également. et ça va libérer donc une grande, grande quantité d'énergie en très peu de temps. Et c'est la définition même d'une explosion. Quand vous avez une très grande quantité d'énergie qui est libérée en très peu de temps, bien ça fait un gros boost d'énergie, une très, très grande libération d'énergie. Et c'est pour ça que ça fait quelque chose de très, 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 très fulgurant, de très, très énergétique, parce que chaque, à chaque fois qu'il y a un atome qui réagit, ça libère quand même une quantité d'énergie assez, assez grande. Donc, typiquement, quand une bombe nucléaire va exploser, cette réaction-là va se propager. Justement, la réaction en chaîne. Et tant qu'il y a de l'uranium disponible, bien, ça va, la réaction va se propager jusqu'à temps que tout l'uranium disponible soit, ait fait sa réaction nucléaire. On a parlé maintenant, on a parlé des bombes nucléaires. Parlons maintenant des réacteurs nucléaires. Donc, des réacteurs nucléaires, c'est d'autres, une technologie complètement différente. OK. Mais ça fonctionne aussi avec l'énergie nucléaire. Donc, ça peut produire de l'énergie. Ça peut jouer le même rôle, si vous voulez, avec une centrale hydroélectrique ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne par fusion nucléaire ou par fission nucléaire? Encore une fois, je ne pense pas que vous soyez des experts, des réacteurs nucléaires. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ici, au Québec, on en parle. On le connaît ça un petit peu moins, parce qu'au Québec, notre source principale d'énergie, c'est l'énergie hydroélectrique avec les barrages hydroélectriques. Mais dans d'autres pays, c'est plus avec des réacteurs nucléaires qui produisent leur énergie. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que ça fonctionne aussi par fission nucléaire. Donc, exactement le même procédé que pour la bombe atomique. Puis même quand on regarde, comme il faut, qu'est-ce qui se produit dans un réacteur nucléaire, vous allez voir que, bizarrement et étrangement, c'est vraiment le même processus que la bombe atomique. Et même si c'est les mêmes, non seulement c'est le même processus, c'est carrément les mêmes atomes. Donc, dans un réacteur nucléaire, typiquement, c'est encore une fois des atomes d'uranium qui vont se faire frapper par des neutrons. Et quand un neutron arrive à grande vitesse et frappe un atome d'uranium, ça va faire une réaction de fission. Donc, l'uranium va se transformer en plusieurs petits noyaux et ça va libérer une certaine quantité d'énergie. Et en faisant ça, ça va libérer d'autres neutrons qui vont, à leur tour, aller frapper d'autres atomes d'uranium qui vont, à leur tour, réagir et libérer d'autres neutrons. Fait que si vous regardez ce schéma-là, encore une fois, vous voyez, c'est une réaction en chaîne. C'est vraiment exactement, exactement le même processus qu'on a ici. Maintenant, pourquoi qu'une bombe nucléaire, ça explose violemment et ça détruit tout, alors qu'un réacteur nucléaire, bien, ça n'explose pas et ça ne détruit pas tout? C'est une vraie question de contrôle et de rythme auquel la réaction va s'effectuer. Dans une réaction de bombe nucléaire, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on laisse l'uranium réagir tant qu'il y en a. Il n'y a rien pour ralentir la réaction ou pour contrôler la réaction. Alors que dans un réacteur nucléaire, c'est la même réaction de base qui se produit, mais la réaction est contrôlée. Premièrement, tout ça, vous voyez que ça se produit dans un environnement qui est contrôlé. Il y a ce qu'on appelle en anglais des modérators. C'est pour, dans le fond, ralentir un petit peu les neutrons. On ne veut pas que les neutrons se propagent trop rapidement. Et pour empêcher justement que la réaction s'emballe, puis qu'il y ait comme trop d'atomes d'uranium qui réagissent en même temps, c'est qu'on est capable d'absorber certains neutrons, de neutraliser certains neutrons. On peut les absorber avec ce qu'on appelle des barres de contrôle. C'est carrément des espèces de barres de métal qu'on peut faire entrer physiquement à l'intérieur du réacteur. Et si des neutrons entrent en collision avec ces barres de contrôle-là, ces barres de métal-là, ils vont être absorbés. Donc, si les neutrons sont absorbés par les barres, ils ne pourront pas aller entrer en collision avec d'autres atomes d'uranium. Donc, on peut contrôler, si on veut, comme ça, le nombre de neutrons présents dans notre réaction. Donc, on est capable de contrôler le rythme auquel les atomes d'uranium vont faire leur réaction. Il faut quand même garder ça à l'esprit qu'un réacteur nucléaire, c'est vraiment la même réaction qu'une bombe nucléaire. C'est un peu comme si c'était une bombe nucléaire, mais qu'on fait exploser le doucement à petit feu. On contrôle la réaction. On ne veut pas que ça commence à trop s'emballer. On la contrôle, on la réduit, puis on s'arrange pour que juste ça reste à un niveau qui est acceptable. Mais bon, c'est sûr que dans la vie, il n'y a jamais rien de parfait. Ça arrive des accidents avec des réacteurs nucléaires. Vous avez probablement déjà entendu parler, par exemple, de Tchernobyl. Donc, oui, ça peut arriver. Le risque, c'est que si jamais la réaction commence à trop s'emballer, puis qu'on n'arrive pas à la contrôler à temps, bien, ça pourrait arriver que la réaction devienne un peu trop importante, puis que ça devienne un peu trop chaud, par exemple. Et si ça devient trop chaud dans le réacteur, bien là, il peut y avoir des parties du réacteur qui se mettent à fondre, par exemple. Il peut y avoir des fuites. Et là, bon, la réaction pourrait s'emballer. Ça pourrait faire des fuites radioactives. Ça pourrait même aller jusqu'à exploser, carrément. Mais tu sais, si tous les protocoles de sécurité sont respectés, en général, il n'y a pas de problème, puis tout se passe bien. C'est juste que, bon, des fois, il peut y avoir des problèmes, mais toutes les fois que les catastrophes comme ça nucléaires qui sont arrivées avec des réacteurs, c'était tout le temps les causes, c'était tout le temps de la négligence humaine. C'est tout le temps des gens, dans le fond, qui n'ont pas respecté comme il faut les protocoles de sécurité. Ils n'ont pas fait les inspections qu'ils auraient dû faire parce qu'ils voulaient sauver de l'argent, ou qu'ils n'avaient pas le matériel. Bon, les gens n'étaient pas assez prudents. Ils ont voulu, peu importe, soit par paresse, soit par manque d'argent, ou peu importe. Mais c'est ça. Je veux dire, il y a toujours des dangers, mais il reste quand même qu'un réacteur nucléaire, c'est quelque chose qui est vraiment, qui permet de produire beaucoup d'énergie, puis qui ne prend pas beaucoup d'espace physiquement. Nous, c'est sûr qu'au Québec, par exemple, on n'a pas vraiment de problème d'espace. On a un grand territoire, on est chanceux, puis on peut construire des centrales hydroélectriques qui nous produisent de l'électricité, mais les centrales hydroélectriques, justement, ne sont pas dans les villes, elles sont beaucoup plus loin dans le territoire. Elles sont plus dans le nord du Québec, avec les barrages hydroélectriques, tout ça, puis l'énergie est acheminée jusque dans les grands centres urbains. Mais dans d'autres pays, ils utilisent des réacteurs nucléaires qui peuvent être beaucoup plus près des villes, puis qui ne prennent pas beaucoup d'espace. En tout cas, c'est toujours une question de quels sont les ressources qu'on a disponibles dans un certain pays pour produire de l'énergie. Mais bon, c'est un moyen qui existe. Donc, si on veut comptabiliser, si vous voulez, l'énergie qui est libérée dans une certaine réaction nucléaire, comment on peut faire ça? Bien, c'est quand même relativement simple, parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est que si vous connaissez l'équation de la réaction, un peu comme les équations chimiques, quand vous faites des cours de chimie, si vous connaissez l'équation chimique, vous pouvez l'écrire. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas une réaction chimique, ça sera une réaction nucléaire, mais c'est un peu la même chose. On écrit ce qu'on a au début, on a des réactifs qui vont se transformer en produits, puis on regarde c'est quoi la masse qu'on a avant la réaction et c'est quoi la masse qu'on a après la réaction. Un peu comme une balance, on compare dans le fond ce qu'on avait au début, avant la réaction, ce qu'on avait à la fin, après la réaction, et les deux n'auront pas la même masse. Il y a une des deux parties de votre équation qui va avoir une masse plus grande que l'autre partie. Des fois, c'est les réactifs qui ont une masse plus grande, des fois, c'est les produits, ça dépend, mais il y a une différence de masse entre les deux côtés de votre équation et cette différence de masse-là, si on applique l'équation E est égale à mc², si vous avez une différence de masse ici, fois co², ça va correspondre à une différence d'énergie. On pourrait aussi écrire ça comme ça, on pourrait dire que la variation d'énergie va être égale à la variation de masse fois co². C, c'est la vitesse de la lumière, tout simplement, 3 fois 10 à la 8, qu'on met au carré. Donc, un changement de masse dans votre équation va correspondre à un changement d'énergie. Et dépendamment de quel côté se trouve là votre excédent de masse, ça va faire en sorte que des fois, les réactions nucléaires peuvent soit produire de l'énergie, ou parfois, elles vont absorber de l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que la réaction, quand on écrit E égale à mc², ça peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, c'est possible d'avoir de la masse qui se transforme en énergie. Mais parfois, c'est aussi possible d'avoir de l'énergie qui se transforme en masse. Donc, dans certains cas, vous avez plus de masse au début qu'à la fin. Si c'est le cas, ça veut dire que pendant votre réaction, vous avez perdu de la masse. Donc, il y a de la masse qui s'est transformée en énergie. Mais ça arrive des situations contraires. Ça arrive qu'à la fin de la réaction, vous avez plus de masse qu'au début. Donc, ça veut dire que pendant votre réaction, vous avez de la masse qui est apparue. Donc, c'est de l'énergie qui s'est transformée en masse, comme c'est le cas ici. Donc, les deux sens sont possibles. Il n'y a pas juste un sens qui est possible, les deux sens sont possibles. Dans toutes les réactions qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans la bombe nucléaire qui explose, dans les réacteurs nucléaires, puis dans ce qu'on verra tout à l'heure, les réactions qui se produisent au cœur du soleil, qui produisent de l'énergie. Dans ces trois exemples-là, c'est des exemples où on a de la masse qui se transforme en énergie. Donc, c'est-à-dire que vous avez une réaction et pendant la réaction nucléaire, vous avez de la masse qui disparaît. Donc, vous avez une masse plus faible après la réaction qu'au début de la réaction. C'est-à-dire que pendant la réaction, il y a une certaine quantité de masse qui est disparue. Elle n'est pas vraiment disparue. Elle s'est juste transformée en énergie par l'équation E égale à mc². Mais il y a d'autres sortes de réactions qu'on verra. Pas tant que ça aujourd'hui, plus au prochain cours, à la section S09. Des réactions, par exemple, qu'on étudie dans les accélérateurs de particules. Dans les accélérateurs de particules, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on accélère des particules, par exemple des protons, à très grande vitesse, et on les fait entrer en collision ensemble, puis on regarde qu'est-ce qui arrive quand on effectue la collision. Et dans certains cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de l'énergie qui va se transformer en masse. C'est-à-dire qu'on fait notre réaction et on a des réactifs, des produits. Puis ce qu'on remarque, c'est que la masse des produits, donc la masse qu'on retrouve après la réaction, est plus grande que la masse qu'on avait au début de la réaction. Ça, ça veut dire que quand la réaction s'est effectuée, il y a une certaine quantité d'énergie qui s'est transformée en masse. Donc, il y a de la nouvelle masse qui est apparue pendant la réaction. Donc, ça, on est un exemple de ça, d'énergie qui se transforme en masse. On en parlera plus, on va donner plus d'exemples à la prochaine section, section S09. Donc, comme je disais, les deux sens sont possibles. Et si vous avez déjà écouté des films de science-fiction, comme par exemple dans les séries Star Trek, il y a des gens, des fois, qui peuvent comme ça faire apparaître des choses. Il y a une machine qu'on peut aller la voir et on se dit « Ok, moi, je veux une tasse de café à telle température, avec tant de millilitres de café dedans. » La machine, elle synthétise comme ça et l'objet apparaît comme ça devant nous de manière un peu magique. Bon, ça, c'est sûr que c'est des films de science-fiction. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas encore, cette technologie-là ou cette machine-là qui permet de faire ça. Mais, ce qui est quand même drôle, c'est que quand on y réfléchit bien, ça ici, c'est... Bien, c'est sûr, ce serait... Ce n'est pas une technologie qu'on possède aujourd'hui. Mais, techniquement, c'est possible. Théoriquement, ce serait possible un jour de faire ça. Il n'y a rien, là, théoriquement, qui empêcherait une machine de faire apparaître comme ça de la masse. Parce que, transformer de l'énergie en masse, c'est possible. On le fait déjà. On est déjà capable de faire apparaître la masse avec des... des expériences qu'on fait dans les accélérateurs de particules. C'est sûr que, pour l'instant, on n'est pas capable de contrôler qu'est-ce qu'on fait apparaître. On ne décide pas de ce qui apparaît comme masse. C'est juste... On fait les réactions, on constate que la masse apparaît, puis on observe. On n'est pas capable de contrôler ce qu'on fait apparaître. Mais, je veux dire, peut-être qu'un jour, on sera capable de décider un peu de ce qu'on décide de faire apparaître. Et, ce serait théoriquement possible. C'est sûr que ça prendrait des quantités d'énergie vraiment énormes, vraiment phénoménales. Et, la quantité d'énergie qu'on aurait besoin, on peut la calculer directement. C'est juste 1 t égale à mc². Par exemple, si vous voulez faire apparaître, je ne sais pas, mettons, 1 litre d'eau, regardez, c'est quoi la masse? 1 litre d'eau, ça a une masse de 1 kg. Si on voulait faire apparaître une masse de 1 kg, ça prendrait une énergie qui est égale à 1 kg fois CO². Donc, ça prendrait un nombre, ça vous dit quel nombre de joules vous auriez besoin pour faire apparaître un objet qui a une certaine masse. Faire apparaître 1 kg de masse, ça demanderait une énergie vraiment extrêmement importante. et probablement que cette énergie-là ne pourrait pas rentrer dans une petite machine compacte comme une machine distributrice. Dans ce cas, ça prendrait des quantités d'énergie vraiment phénoménales. Mais, quand même, juste dire que théoriquement, ce serait possible. En fait, ce serait plus, c'est plus, c'est comme plus probable qu'un jour, on soit capable de construire des espèces de machines comme ça qui fassent apparaître des objets. que, par exemple, d'avoir un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière ou même qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que, théoriquement, selon les équations d'Einstein, c'est impossible qu'un objet atteigne la vitesse de la lumière et encore moins de le dépasser. Mais, théoriquement, c'est possible de prendre une certaine quantité d'énergie et la transformer en masse. Fait que si on regarde juste au niveau des connaissances actuelles qu'on a et de, tu sais, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible de se produire dans notre univers au niveau de la physique et des équations théoriques, faire apparaître un objet comme ça, c'est théoriquement possible. Alors que, faire aller un vaisseau à la vitesse de la lumière, ça, c'est théoriquement impossible. Donc, ça veut dire que c'est comme moins, c'est beaucoup plus probable qu'un jour, on soit capable de faire quelque chose comme ça que de faire aller un vaisseau spatial à la vitesse de la lumière. Donc, c'est juste pour mettre les choses un peu en perspective. Mais, revenons un peu à notre terme un peu plus concret. On a parlé des réactions de fusion et de fission. Je vais vous donner quelques exemples. D'après vous, qu'est-ce qui libère le plus d'énergie entre une réaction de fusion et une réaction de fission? Bien, souvent, les gens répondent de la fission parce que je vous donnais les exemples de la bombe nucléaire. Je disais que c'est de la fission. Bien, les gens sont impressionnants, un peu bizarre. Bien, peut-être la fission, ça libère plus d'énergie. La réponse, c'est que, bien, c'est pas clair comme ça. Tu sais, on ne peut pas dire « Ah, la fusion, ça libère plus ou moins d'énergie que la fission. » C'est que, vraiment, ça dépend de la réaction comme telle que vous êtes en train de regarder. Donc, il y a des réactions de fusion qui peuvent libérer beaucoup d'énergie, des réactions de fission moins ou contraires. Ça dépend vraiment. Il faut vraiment regarder chaque réaction individuellement, qu'est-ce qu'elle produit comme énergie. Puis, c'est pas toujours... C'est-à-dire qu'il y a des réactions, par exemple, de fusion qui, dans certains cas, peuvent libérer d'énergie, dans certains autres cas, peuvent en absorber. Il y a des réactions de fusion qui vont libérer beaucoup d'énergie, d'autres vont libérer moins d'énergie. C'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment regarder chaque réaction pour voir quel genre d'énergie va correspondre à cette réaction-là. Mais, ce qu'on peut dire quand même, de manière générale, c'est qu'il y a un truc dans votre livre qui est expliqué qui s'appelle « La vallée du fer. » La vallée du fer, c'est que ça dit que si on regarde tous les atomes du tableau périodique, puis qu'on regarde, si vous voulez, l'espèce d'énergie qui est associée, dans le fond, l'énergie comme de liaison qui est associée à chaque noyau, on se rend compte que dans l'univers, dans le tableau périodique, l'atome qui est le plus stable énergétiquement, c'est le fer. Et les autres atomes sont un petit peu moins stables énergétiquement. Puis dans la vie, ce qui arrive au niveau des réactions chimiques ou des réactions nucléaires, ou des fois, on parle de l'entropie, c'est qu'on dit que l'univers va tendre vers l'état d'énergie minimal. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire une réaction, que ce soit de la fusion ou de la fission, peu importe, un truc facile pour savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre réaction, est-ce que ça va absorber ou est-ce que ça va libérer de l'énergie, c'est de regarder qu'est-ce que vous avez comme réactif, qu'est-ce que vous avez comme produit. Regardez votre réaction, c'est ce qui arrive au noyau atomique. Puis, ça va vous dire, dans le fond, si votre réaction se rapproche du fer, ça veut dire que c'est une réaction qui va libérer de l'énergie. Alors que si vous avez une réaction qui s'éloigne du fer, c'est une réaction qui va absorber de l'énergie. On peut parler de réactions exothermiques et endothermiques qui sont les mêmes termes que vous utilisez par exemple en chimie. Une réaction exothermique, c'est une réaction qui va libérer de l'énergie et une réaction endothermique, c'est une réaction qui va nécessiter de l'énergie, qui va avoir besoin d'énergie pour se produire. On appelle ça une réaction qui va absorber de l'énergie. Par exemple, si on fait de la fusion de petits noyaux, donc vous prenez des petits noyaux et vous les fusionnez ensemble pour donner un plus gros noyau et qu'en faisant cette réaction-là, ce que ça donne comme atomes à la fin, ça donne un noyau qui est plus gros, donc qui est plus proche du fer que ce que vous aviez au début. Là, ça, c'est une réaction qui s'est approchée du fer, donc ça va libérer de l'énergie. Et le contraire est aussi vrai. Si vous prenez un gros atome, comme la bombe nucléaire, par exemple, c'est un atome d'uranium, donc l'uranium, c'est un atome qui est plus gros que le fer, et quand la bombe nucléaire explose, ce qui arrive, c'est que l'atome d'uranium se fissionne, il se divise en plusieurs petits noyaux plus petits que l'uranium. Donc, en faisant cette réaction de fission-là, ça fait en sorte que vous vous rapprochez du fer. Donc, peu importe quelle réaction que vous faites, que ce soit de la fusion ou de la fission, si votre réaction fait en sorte que vous vous rapprochez du fer, c'est une réaction qui va libérer de l'énergie. Donc, c'est les deux flèches en rouge que j'ai dessinées ici. Donc, ça peut être de la fusion de petits atomes ou de la fission de gros atomes, mais si vous vous rapprochez du fer qui est ici, ça va libérer de l'énergie, réaction exothermique. Si vous faites le contraire, si vous partez avec des atomes qui sont proches du fer et que vous faites des réactions qui vont faire en sorte que vous vous en éloignez, ça va donner les flèches bleues que là, donc des réactions endothermiques. Par exemple, si vous prenez un atome qui est déjà plus petit que le fer et que vous fissionnez cet atome-là, donc vous le prenez et vous le divisez en atomes encore plus petits, vous allez obtenir des atomes finaux qui vont être encore plus petits que ce que vous aviez au début. Donc, en faisant votre réaction, vous allez vous être éloigné du fer. Donc, ça va être une réaction qui est endothermique. Même chose, si vous prenez deux atomes qui sont déjà plus gros que le fer et que vous les fusionnez ensemble pour former quelque chose d'encore plus gros, bien là, ça prendrait de l'énergie. Ça ne va pas se faire spontanément. Dans le livre, on vous expliquait, il y avait des petits schémas qui vous expliquaient de ça. Je ne vais pas trop vous en parler parce que vous avez déjà vu exactement l'équivalent dans vos cours de chimie. Dans vos cours de chimie, vous avez toujours vu que quand on part des réactifs, avant d'arriver au produit, il faut toujours passer par un point qui s'appelle le complexe activé. Je crois que vous appelez en chimie. Ça va prendre une certaine énergie pour arriver au complexe activé et ensuite, une certaine quantité d'énergie va être dégagée. Et si ça prend moins d'énergie de se rendre au complexe activé que l'énergie qui va être dégagée par la suite, on va dire que de manière globale, la réaction est exothermique. Des fois, si c'est endothermique, ça veut dire que ça a pris plus d'énergie que si on en a dégagé par la suite. En tout cas, on appelle ça le modèle du volcan. C'est des petits schémas, c'est intéressant. Vous pouvez regarder ça, mais je ne veux pas trop les réexpliquer ici parce que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà fait dans vos cours de chimie. Donc, je vais plutôt vous parler du soleil. On a parlé tout à l'heure de la bombe nucléaire, on a parlé des réacteurs nucléaires. Après, je vais vous demander dans le soleil, on sait que le soleil produit beaucoup d'énergie et comment il a produit cette énergie-là? Est-ce que c'est par réaction de fusion nucléaire ou par réaction de fission nucléaire? La bonne réponse, c'est fusion nucléaire. Donc, c'est ça que le soleil fait depuis des millions, même des milliards d'années. Il fait de la fusion nucléaire et c'est comme ça qu'il arrive à produire toute l'énergie qu'il produit aujourd'hui. Donc, la réaction qui se passe au cœur du soleil, c'est celle-ci. C'est la fusion la plus simple qui peut exister dans l'univers. C'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc, le soleil, c'est ça qu'il fait constamment, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Il prend quatre atomes d'hydrogène et il les fusionne ensemble. Il les transforme en un noyau d'hélium. Et quand on fait cette réaction-là, c'est une réaction de fusion nucléaire et ça libère une certaine quantité d'énergie. Le soleil fait ça à répétition, sans arrêt. Et c'est ça, je vous disais que c'est la réaction la plus simple possible qui peut se produire dans l'univers parce que tout simplement, ce sont les deux atomes les plus petits du tableau périodique. Ce sont les deux premiers atomes du tableau périodique. L'hydrogène, c'est super simple, ça contient un seul proton et un noyau d'hélium, c'est deux protons et deux neutrons. C'est vraiment les deux plus petits atomes qui existent dans l'univers. Et même que, quand on regarde la spectroscopie, on trouve que 75% de la masse de l'univers c'est l'hydrogène et à peu près 25% restant, c'est pratiquement composé exclusivement d'hélium. Donc l'hydrogène et l'hélium, c'est les deux atomes qui sont les plus présents dans l'univers. L'univers au complet est pratiquement juste composé d'hydrogène et d'hélium et de quelques autres atomes. Et ce qui se passe au cœur du soleil, c'est exactement ça. C'est de la fusion de l'hydrogène en hélium. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la réaction la plus simple possible qui peut exister. Et pourquoi ça libère de l'énergie? Pourquoi quand on prend 4 hydrogènes et qu'on transforme ça en hélium, pourquoi ça libère une quantité d'énergie? Mais pour comprendre un peu pourquoi, c'est relié un petit peu à l'idée que je vous disais tout à l'heure avec l'espèce de balance. On regarde ce que vous avez, c'est quoi la masse que vous aviez au début de votre réaction, c'est quoi la masse que vous avez à la fin de votre réaction et s'il y a une différence de masse entre les deux, ça veut dire qu'il y a une différence de masse, ça correspond à une certaine quantité d'énergie qui est impliquée pendant la réaction. Et c'est exactement ça qui se produit. C'est-à-dire que si on regarde comme il faut, qu'est-ce qui arrive? Au début, on a 4 atomes d'hydrogène qui vont devenir un atome d'hélium. Et si on regarde, c'est quoi la masse de tout ça? Bien, un atome d'hydrogène, comme je vous avais dit, c'est tout simplement un proton. Attention, je ne parle pas de l'atome, je parle vraiment d'un noyau. Je sais qu'un atome d'hydrogène, pour vrai, c'est un proton et il y a un électron qui est autour. Ça, c'est un atome d'hydrogène. Mais quand on pense à une réaction nucléaire, on ne regarde pas les électrons. On regarde seulement ce qu'il y a dans les noyaux. Donc, un noyau d'hydrogène, c'est vraiment juste un proton tout seul. Et un noyau d'hélium, c'est deux protons avec deux neutrons. Dans un atome d'hélium, il y a aussi des électrons. Mais dans un noyau d'hélium, c'est vraiment juste deux protons et deux neutrons. Et c'est ça. Ça fait que si on regarde, c'est quoi la masse de quatre hydrogènes? Bien, chaque hydrogène a une masse de... C'est juste un proton. Ça fait que un proton, ça donne une masse de 1 mp. mp, ça veut dire la masse d'un proton. Donc, si vous avez quatre atomes d'hydrogène, ça donne donc une masse de quatre fois la masse d'un proton. Ça, c'est ce que vous avez au début de votre réaction. Et à la fin de votre réaction, une fois que votre réaction s'est effectuée, donc vos produits à la fin, vous avez un atome d'hélium. Un atome d'hélium, c'est deux protons et deux neutrons. Les protons et les neutrons ont presque la même masse, mais pas tout à fait. Et ça fait en sorte qu'un atome d'hydrogène, ça a une masse qui n'est pas tout à fait égale à quatre fois la masse d'un proton. Ça a une masse qui est égale à 3.9726 fois la masse d'un proton. Ça fait que vous voyez ce qui est arrivé. Vous avez donc perdu une certaine quantité de masse pendant la réaction. Pas beaucoup, mais un petit peu. Vous avez comme 3% de la masse d'un proton qui a été perdue. Vous aviez quelque chose au début qui avait une masse de quatre masses protons. Vous faites une réaction et ce que vous avez à la fin, c'est qu'il vous reste seulement 3.9726 masses protons. Donc, il y a une certaine quantité de matière qui est disparue. Et si vous avez une certaine quantité de masse qui est disparue pendant votre réaction, ça veut donc dire que c'est de la masse qui s'est transformée en énergie. Si on écrivait l'équation comme tolère, E est égale à mc². Ça, c'est un exemple de masse qui s'est transformée en énergie. On pourrait calculer exactement quelle quantité d'énergie ça correspond. On pourrait regarder la différence. Faire quatre masses protons, moins 3.97 masses protons, ça donnerait 0.03 quelque chose. Et on pourrait faire ça fois c'est au carré, ça donnerait combien de joules ont été produits, ont été libérés à chaque fois que quatre hydrogènes deviennent un hélium. On pourrait faire ça pour n'importe quelle réaction. Calculer exactement combien de joules est produit à chaque fois qu'un certain nombre de noyaux se transforme en un certain nombre de noyaux. On pourrait le faire comme ça. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à calculer un truc qui s'appelle le rendement énergétique qui est cette formule-là ici. Le rendement énergétique, vous voyez, c'est la lettre R. R pour rendement. Et pourquoi on calcule ça, le rendement énergétique? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est tout simplement que ça nous permet ensuite de comparer plusieurs réactions et de les mettre comme si vous voulez au même pied d'égalité. C'est qu'au lieu de calculer combien de joules est produit pour une certaine réaction, on va regarder c'est quoi la réaction et on va calculer le rendement énergétique de cette réaction-là. Et le rendement énergétique, ce ne sera pas des joules. Les unités, ça va être des joules par kilogramme. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus... C'est comme... Comment je peux dire? c'est comme calculé par kilogramme. Peu importe c'est quoi votre réaction comme telle, vous n'allez pas regarder combien d'atomes ont réagi, vous allez regarder par kilogramme. Par exemple, si on calcule le rendement énergétique pour cette réaction-là, pour la réaction de la fusion de l'hydrogène, on dit que quand 4 hydrogènes devient un hélium, on a une certaine réaction, on calcule le rendement énergétique de ça. Comment on calcule le rendement énergétique? Essentiellement, c'est qu'on fait presque exactement ce qu'on a dit toute heure. tout à l'heure, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé la différence de masse. On a regardé la masse qu'on avait avant qui était 4 masses protons. On a soustrait la masse qu'on avait après. Et là, je vous avais dit que ça correspondait à peu près à 3% de la masse d'un proton. Mais si on redivise ça par la masse qu'on avait avant, ça va nous donner en quelque sorte le pourcentage de masse qui a été convertie en énergie pendant la réaction. Et ce pourcentage de masse-là fois c² va nous donner ce qu'on appelle le rendement énergétique. Et ça va être des joules par kilogramme. Donc on peut dire que quand vous avez la réaction de fusion de l'hydrogène qui se produit, à chaque fois que vous allez avoir comme 1 kg de réactifs qui vont participer à la réaction, donc à chaque fois que vous allez avoir 1 kg d'hydrogène qui va se transformer en hélium, ça va produire 6,17 fois 17 à la 14 joules. Donc c'est ça qu'on appelle le rendement énergétique. Ce n'est pas une quantité d'énergie comme telle qui est produite, c'est une quantité d'énergie par kilogramme. C'est ça qu'on appelle le rendement énergétique. Et comme je disais, ça permet de comparer différentes réactions les unes avec les autres. Regardez quel genre de réaction produit plus d'énergie, quelle réaction est plus énergétique qu'une autre. Même si c'est des réactions complètement différentes, même si ce n'est pas du tout les mêmes genres d'atomes qui vont réagir. Ça permet de tout mettre les réactions sur un même pied d'égalité si vous voulez pour les comparer par la suite. Par exemple, une des premières hypothèses qui tentait d'expliquer comment le soleil fonctionnait, c'est que des gens avaient imaginé que le soleil c'était une grosse sphère de charbon qui brûlait tout simplement. Et si on compare la réaction de la combustion du charbon versus la réaction de la fusion nucléaire qui se passe dans le soleil, on se rend compte que le rendement énergétique de la combustion du charbon, si on écrit la réaction qui se produit quand le charbon brûle, quand le charbon entre en combustion, ça correspond à 30 millions de joules par kilogramme. 30 millions de joules par kilogramme, ça a l'air beaucoup dit comme ça en se disant à chaque fois qu'un kilogramme de charbon brûle et fait de la combustion, ça produit 30 millions de joules. Ça a l'air gros. Mais si on compare ça avec la fusion nucléaire qu'il y a dans le soleil, là c'est 6.17 fois 10, ça a 14 joules par kilogramme. À chaque fois qu'un kilogramme d'hydrogène s'enforme en hélium, ça produit 6.17 fois 10, ça a 14 joules, donc des milliards de joules, même plus que des milliards de milliards de joules. C'est beaucoup plus énergétique que ça. Ça vous montre un peu quand on calcule les rendements, ça nous permet de comparer facilement quel genre de réaction est plus énergétique que d'autres sortes de réactions. Puis on peut se demander mais pourquoi c'est si... Pourquoi il y a 30 fois plus d'énergie que ça qui est libérée par la fusion que par la combustion du charbon? Bien c'est parce que ce n'est pas du tout le même genre de réaction. C'est complètement différent. La combustion du charbon ici, ça c'est une réaction chimique. Dans une réaction chimique, comme vous avez déjà vu dans vos cours de chimie, c'est qu'on ne va pas jouer dans le noyau des atomes. Dans une réaction chimique, ce qui se produit, c'est qu'on va juste jouer par exemple avec la distance qu'il y a entre les atomes ou des fois il peut y avoir des électrons qui changent d'un atome à l'autre. Alors que dans des réactions de fusion nucléaire, ou en fait dans des réactions nucléaires, comme on dit tout à l'heure, c'est que là on va jouer vraiment dans le noyau des atomes. Donc on va changer le nombre de protons et le nombre de neutrons qu'on a dans les noyaux, c'est beaucoup plus, les quantités d'énergie sont beaucoup plus grandes. C'est sûr que ça donne des rendements énergétiques qui sont beaucoup plus grands aussi. Voilà, c'est ça qui explique que les réactions nucléaires qui se passent au cœur du soleil sont beaucoup plus énergétiques que des réactions chimiques comme des combustions ou des choses comme ça. Puis sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on utilise le soleil, on se rend compte, en fait, le soleil, oui, mais même pas juste le soleil, les étoiles en général, on se rend compte que dans les étoiles typiques, il y a toujours environ 10% de la masse totale d'une étoile qui va être transformée, qui va participer dans le fond aux réactions de fusion nucléaire au cours de la vie de l'étoile. Ce n'est pas 100% d'hydrogène qu'il y a dans une étoile qui va faire la réaction parce qu'entre autres, la réaction se produit plus au cœur de l'étoile, donc plus au centre de l'étoile. On en parlera un peu plus en détail dans les prochains cours. Ce n'est pas tout l'hydrogène dans le soleil qui va participer aux réactions. C'est toujours environ juste 10% de la masse totale d'une étoile. Même si ce n'est pas toute la masse au complet d'une étoile qui participe à la réaction, n'empêche qu'une étoile peut généralement vivre très, très, très longtemps, pendant des milliards d'années. Donc, le soleil, entre autres, il peut vivre pendant à peu près 10 milliards d'années. Et on peut faire des calculs juste avec cette connaissance-là. On sait, par exemple, que la masse actuelle du soleil, c'est à peu près 2 fois 10 à la 30 kg. Dans le livre, on dit qu'une masse solaire, c'est 1.99 fois 10 à la 30. Si on regarde à peu près 10% de cette masse-là, ça correspond environ à 2 fois 10 à la 29 kg. Donc, dans la vie du soleil, il y a à peu près 2 fois 10 à la 29 kg d'hydrogène qui vont éventuellement se transformer en hélium. Et on a calculé que le rendement énergétique de cette réaction-là, c'est 6.17 fois 10 à la 14 joules par kg. Donc, à chaque fois que 1 kg d'hydrogène se transforme en hélium, ça libère cette quantité-là d'énergie. Et ici, on sait que dans la vie totale du soleil, il y a environ cette masse-là d'hydrogène qui va se transformer en hélium. Donc, si on fait le rendement énergétique multiplié par la masse totale qui va participer à la réaction nucléaire pendant toute la vie du soleil, ça va nous donner comme la quantité totale d'énergie que le soleil peut dégager pendant toute sa durée de vie. C'est 1.23 fois de la 44 joules. Donc, c'est un chiffre énorme, des milliards de milliards de milliards de joules. Mais le soleil ne va pas libérer cette quantité d'énergie-là d'un seul coup. Ça va lui prendre un certain temps. Et combien de temps ça va lui prendre? Ça, on peut l'estimer parce qu'on sait c'est quoi la luminosité actuelle du soleil. Si vous regardez sur votre feuille de formule, on dit qu'une luminosité solaire, c'est 3.83 fois de la 26 watts. 1 watt, vous l'avez déjà vu en physique mécanique, ça correspond à 1 joule par seconde. Donc, à chaque seconde, le soleil libère, dégage 3.83 fois de la 26 joules. Puis nous, on vient de calculer que pendant sa vie totale, il va dégager environ 1.23 fois de la 44 joules. Puis à chaque seconde, il y a 3.83 fois de la 6 joules. Fait qu'on peut faire juste une petite règle de 3 pour savoir ça va prendre combien de secondes pour dégager ce nombre d'énergie-là totale. Donc, la durée de vie du soleil, finalement, c'est la quantité d'énergie totale qu'il peut émettre divisé par la luminosité. Fait qu'on prend ici des joules et on divise ça par des joules par seconde. Donc, les joules vont s'annuler, il va juste rester des secondes. Ça nous donne pendant combien de temps le soleil peut briller, peut produire l'énergie qu'il produit actuellement, au rythme auquel il produit actuellement. Ça donne un certain nombre de secondes. Quand on le convertit en milliard d'énergie, ça donne environ 10 milliards d'années. Donc, le soleil peut briller, comme il le fait en ce moment, pendant un temps d'environ 10 milliards d'années. Et on estime que l'âge actuel du soleil, donc en ce moment, le soleil, on pense qu'il y a à peu près 4.6 milliards d'années. Donc, ça fait environ 4.6 milliards d'années que le soleil brille comme aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le soleil n'a même pas encore fait la moitié de sa vie. Il approche, en fait, de la moitié de sa vie. Il reste encore un autre 5.4 milliards d'années à briller comme il le fait actuellement. Donc, tu vois, vous entendez des trucs comme, je ne sais pas, la fin du monde arrive bientôt puis le soleil va s'éteindre, le soleil va arrêter de briller puis, ben non, vraiment pas. Le soleil est capable de briller comme il le fait actuellement pendant au moins encore 5.4 milliards d'années, même pas encore fait la moitié de sa vie. Donc, inquiétez-vous pas, le soleil ne va pas s'éteindre demain matin ou dans les prochaines centaines d'années. Le soleil est bon pour vivre encore comme ça pendant 5.4 milliards d'années. Soyez pas inquiets par rapport à ça. Fait que c'est le fun d'être capable d'estimer un peu l'âge de vie du soleil comme ça. Puis, une autre chose qu'on peut réaliser en faisant ce genre de calcul-là, c'est que là, on a parlé avec la luminosité, on a parlé qu'à chaque seconde, le soleil libère de 3.83 fois 10 à la 26 joules. Mais, d'où elle vient cette énergie-là? On l'a dit tout à l'heure, c'est de l'énergie qui est transformée, c'est de la masse qui s'enforme en énergie. Si on écrit l'équation E est égale à M fois C au carré, on a dit de quand on fait de la fusion nucléaire, de l'hydrogène en hélium, c'est de la masse qui disparaît puis qui se transforme en énergie. Donc, si le soleil dégage une certaine quantité d'énergie à chaque seconde, c'est parce qu'il perd de la masse. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il y a de la masse qui se transforme en énergie. Et on peut calculer quelle quantité de masse disparaît à chaque seconde pour justifier, pour produire cette quantité d'énergie-là. Quand on fait les calculs, on se rend compte qu'à chaque seconde, la réaction qui se produit, on sait que ces 4 hydrogènes deviennent un hélium. Mais si on regarde pour faire cette quantité d'énergie-là, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, il y a 630,6 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment, qui font de la réaction, la réaction nucléaire, la diffusion nucléaire, et qui se transforment en 628,3 millions de tonnes d'hélium. Et quand ça se produit, bien, ça, c'est plus massif que ça. Quand la réaction se produit, justement, il y a une certaine perte de masse, il y a une certaine quantité de masse qui disparaît. En fait, elle ne disparaît pas vraiment. Elle se transforme en énergie. Et à chaque seconde, c'est 4,3 millions de tonnes d'énergie, pas d'énergie, pardon, de masse qui disparaît et qui s'insomme en énergie. Quand on fait ce calcul-là, il y a des gens qui ne croient pas et qui disent « Ah, vous venez de dire que ça veut dire qu'à chaque seconde, le soleil perd 4,3 millions de tonnes. » On se dit « Oui, c'est exactement ça. On a fait les calculs, on ne s'est pas trompé. C'est vraiment ça que ça veut dire. » Puis les gens disent « Bien, voyons donc, c'est impossible. Si à chaque seconde, le soleil perdait vraiment le 4,3 millions de tonnes, il me semble qu'il ferait juste s'évaporer ou disparaître ou rapetisser et ça ne fonctionne pas. C'est sûr que ça a l'air énorme, dit de même. À chaque seconde, le soleil perd 4,3 millions de tonnes. C'est vrai que ça a l'air comme une très, 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 très grosse perte de masse. Mais n'oublions pas que la masse totale du soleil c'est 1,99 fois 10 à la 30 kg. Donc, des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Juste pour le fun, si on l'écrit en chiffres vraiment avec tous les zéros, 1,99 fois 10 à la 30 kg, c'est ça ici. 1,99 avec plein, 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 plein de zéros de kilogrammes. Là, on vient de dire qu'à chaque seconde, le soleil perd 4,3 millions de tonnes. Donc, 4,3 fois 10 à la 9 kg. 4,3 fois 10 à la 9 kg, c'est égal à ça ici. C'est un gros chiffre. Je suis d'accord. Mais ce gros chiffre-là, c'est insignifiant comparativement à la masse totale du soleil. En fait, ce chiffre-là, ça correspond à 2 fois 10 à la moins 23 % de la masse du soleil. Ça fait que le soleil, il s'en fout. À chaque seconde, il perd 2 fois 10 à la moins 23 % de sa masse. Ça ne range rien. Imaginez, si on faisait un calcul ou une espèce d'animation, on dirait la masse du soleil, en ce moment, c'est ça. 1, 9, 9. Ça fait que tous ces zéros-là de kilogrammes. Puis là, à chaque seconde, on va soustraire cette quantité-là. Mettons, à t égale à 0, c'est ça sa masse. À t égale, mettons, une seconde, c'est ce chiffre-là moins ça ici. Ça fait que ce serait 1, 9, 8, 9, 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 9. Puis là, ici, ça commencerait à changer juste comme ces mini décimales-là. Puis là, ça diminuerait très, 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 très lentement. Donc, c'est cool quand même de mettre ça en perspective. Ça fait que c'est vraiment ça vous montre encore une fois que le soleil, c'est vraiment, vraiment, vraiment immense. C'est une immense masse. Et à chaque seconde, il y a une immense masse qui est perdue, qui est transformée en énergie. Mais malgré que ce chiffre-là est énorme, c'est insignifiant comparatiquement au Soleil, qui est encore beaucoup plus énorme que ça. C'est vraiment spectaculaire. C'est quasiment inimaginable ce qui se produit vraiment au cœur du Soleil pour produire autant d'énergie qu'il produit. Et être capable de produire autant d'énergie que ça pendant des millions, même des milliards d'années. C'est vraiment spectaculaire. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ont eu beaucoup de difficultés à cerner un peu ce processus-là. Les gens n'arrivaient pas au début à trouver un processus qui permettait de libérer autant d'énergie pendant autant de temps. Et c'est vraiment avec l'équation E est égale à mc² d'Einstein qu'on a compris que c'était possible. C'était vraiment avec des réactions nucléaires, puis en allant jouer avec le noyau des atomes, qui est possible de dégager des quantités d'énergie qui sont aussi grandes. Juste en terminant, un petit bonus, un mini-enrichissement comme ça pour finir le cours en beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de fusion à froid. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, c'était quelque chose, c'était un sujet qui était plus populaire, je dirais, dans les années 70, les années 80. C'est, qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, la fusion à froid? L'idée, c'était de faire, il y a certains chercheurs, certains laboratoires dans le monde qui voulaient trouver une technique pour produire de l'énergie. Et essentiellement, ce qu'ils voulaient faire, c'était faire exactement la même chose que fait le Soleil. Donc, c'est-à-dire, faire la réaction de la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc, prendre quatre atomes d'hydrogène, les transformer en un atome d'hélium et ça libère une certaine quantité d'énergie. Donc, faire exactement ce que le Soleil fait. Et pourquoi ça s'appelait la fusion à froid? Parce que, comme on verra plus en détail dans le prochain cours, la section S09, c'est qu'au centre du Soleil, au cœur du Soleil, cette réaction-là se fait de manière naturelle. Ce n'est pas une machine, ça se fait dans la nature. Et c'est une réaction qui se fait dans les conditions qui règnent au cœur du Soleil. Au cœur du Soleil, la température est d'environ 15 millions de degrés Kelvin. Donc, c'est très, très chaud. 15 millions de degrés Kelvin. Et, évidemment, si on était capable en laboratoire de reproduire les mêmes conditions qu'il y a au centre du Soleil, donc si on était capable d'avoir la même pression et la même température qu'on a au centre du Soleil, la réaction se ferait spontanément, la réaction se ferait tout seule. Si vous avez une espèce de machine à l'intérieur de laquelle vous avez 15 millions de degrés Kelvin, la même pression que vous avez au centre du Soleil, vous mettez de l'hydrogène là-dedans, puis spontanément, l'hydrogène, il va s'en sommer en hélium. Mais, évidemment, c'est très, très, très difficile d'avoir une machine qui est à 15 millions de degrés Kelvin. C'est pour ça qu'on parle de fusion à froid. L'idée, c'était qu'on voulait trouver un processus ou une machine ou un procédé qui serait capable de faire exactement la même réaction qui se produit dans le Soleil, mais faire cette réaction-là, pas avec une température de 15 millions de Kelvin, mais à une température qui est plus raisonnable, une température qu'on peut atteindre plus facilement dans un laboratoire. Peut-être quelque chose entre 500 Kelvin et 5000 Kelvin. Ça fait que c'est pas froid, c'est quand même chaud, 5000 Kelvin, mais je veux dire, c'est froid comparativement au Soleil. C'est pour ça qu'on appelle ça la fusion à froid. Et c'est un défi qui n'a jamais été relevé. Même encore aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi vraiment à faire ça. Aucune compagnie qui a réussi à trouver un procédé efficace pour faire ça. C'est comme, on dirait, trop compliqué à faire pour que ça fonctionne avec une température comme ça. C'est que dans le Soleil, ça se fait bien parce que la température est très grande, puis la pression aussi est très grande parce que toute la masse du Soleil, par gravité, ça appuie puis ça fait en sorte que le centre du Soleil est comme écrasé, saoulé par la gravité. Ça fait qu'il y a une très très grande pression qui règne ici au centre du Soleil. Et ça force justement les atomes d'hydrogène à se comprimer les uns sur les autres. Puis ça aide à la fusion à s'effectuer. Il y a eu plein de prototypes, différentes compagnies dans différents pays, différents chercheurs qui ont essayé, il y a différentes méthodes, différents procédés qui ont été développés. Il n'y en a aucun qui a été vraiment efficace. La plupart ne fonctionnaient tout simplement pas. Les recherches ont été abandonnées parce que ça coûtait trop cher. Les gens se sont découragés, ça ne marchait pas. Il y a quelques machines, il y a quelques équipes qui ont réussi à faire de la fusion de l'hélium. Il y a vraiment des gens qui ont réussi à prendre quatre atomes d'hydrogène et à les transformer en un atome d'hélium. Mais le processus était tellement compliqué et tellement difficile à réaliser que ce qui arrivait, c'est que ça prenait, juste comme le setup, puis s'arrangeait pour que la machine fonctionne, c'est que ça prenait plus d'énergie que ça en libérait. Alors que dans le soleil, ce qui se produit, c'est que ça coûte un peu d'énergie au début pour amorcer la réaction, mais ensuite de ça, c'est que ça en libère plus d'énergie que ça en a coûté au début. Donc, en bout de ligne, le résultat, c'est que ça libère de l'énergie. C'est pour ça que le soleil, il brille, il produit de l'énergie. Alors que les quelques rares machines qui ont fonctionné, les prototypes de machines en fusion à froid, c'est que ça coûtait plus d'énergie que ça en libérait par la suite. Donc oui, on arrivait à faire de la fusion, mais ça ne produisait pas d'énergie, ça en coûtait. Donc, ça ne sert à rien de... Le but de faire ça, c'était de produire de l'énergie. Donc là, les rares machines qui ont fonctionné, ils ont juste dépensé de l'énergie. Ça a coûté de l'énergie pour réussir à faire la fusion. Donc, ça ne servait absolument à rien. Ça fait que ça, les gens ont juste fini par se décourager, puis ont abandonné ça. Mais, tu sais, ce n'est pas dit qu'un jour, on ne réussira pas à trouver un processus qui permettrait de le faire correctement. Et pourquoi les gens cherchaient à faire ça? C'est parce que ça, c'est un processus qui est super clean. Il n'y a pas de déchet radioactif avec ça. C'est vraiment juste, vous prenez de l'hydrogène, vous formez de l'hélium. Il n'y a rien de radioactif là-dedans. Il n'y a pas de déchet qui est produit. Ça fait juste produire de l'énergie qui est super propre. Mais c'est ça. Ça, c'est comme trop compliqué à faire. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Les autres façons qu'on a réussi à faire de la fusion, c'est en prenant des atomes qui sont plus lourds. Parce que l'hydrogène et l'hélium, c'est les deux atomes les plus légers qui existent dans l'univers. En prenant des atomes plus lourds, bien là, c'est plus facile un peu de faire de la fusion. Mais ce que ça fait, c'est que, bien là, ça produit des déchets radioactifs. Puis là, s'il y a des déchets radioactifs, il faut en disposer. Donc, des fois, on peut les enfouir ou, tu sais, il y a comme des méthodes pour essayer de s'en débarrasser. Mais bon, là, ça pollue, ça produit des déchets radioactifs. On ne sait pas quoi faire avec. Ça s'accumule, tout ça. Fait que c'est tout le temps, c'est comme si la manière clean de le faire, on n'a pas réussi à le faire parce que c'était trop compliqué. Donc, on a trouvé des façons un peu détournées qui produisent des déchets, qui polluent. Puis bon, là, ça peut poser des risques aussi pour la santé. Ça peut faire de la contamination. Des choses comme ça. Donc, c'est ça. C'est un peu comme un rêve de réussir à faire ça. Et si un jour, quelqu'un réussit à faire ça, à trouver un processus qui est capable de faire la fusion d'hydrogène en hélium, puis que ça libère plus d'énergie que ça en consomme, bien, cette personne-là va devenir, là, comme instantanément, le multi, 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 millionnaire, milliardaire, tout ce que vous voulez, parce que ça réglerait, comme, tous les problèmes d'énergie, là, sur la planète. Ça libérait, ça permettrait de produire comme des très, très grandes quantités d'énergie sans polluer, sans produire aucun déchet. Et ça, ce serait vraiment merveilleux. Puis en plus, c'est que la réaction, bien, elle fonctionne avec, pour fonctionner, la réaction, ça prend de l'hydrogène. Puis l'hydrogène, c'est ça qui est le plus répandu dans l'univers. Tu sais, en vue de l'hydrogène, en voilà, il y en a plein partout, OK, on pourrait jamais manquer d'hydrogène. Donc, ça serait vraiment, bien, ça serait comme une utopie. Ça serait vraiment formidable d'avoir ça. Donc, si un jour, quelqu'un trouve comment faire la fusion à froid, il va régler tous les problèmes d'énergie au monde, puis il va devenir multi, 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 millionnaire, milliardaire, ça, c'est sûr et certain. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça va vous arriver un jour, je vous le souhaite, ça serait le fun. Mais en attendant, on peut continuer de rêver, puis on va se dire à la prochaine, puis bonne journée, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada